Bonjour, les stratèges et les autres. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'intitule « La panne de l'intelligence stratégique ». C'est un livre sur la Grande Guerre, la guerre de 1914, dans lequel je développe l'idée que jamais l'art de la stratégie n'est tombé aussi bas et que donc l'intelligence stratégique est tombée en panne. Alors cette idée de panne de l'intelligence stratégique qui renvoie à une autre chose, c'est de définir ce que serait l'intelligence stratégique qui se manifeste apparemment plus facilement par ce qu'elle n'est pas, par ses absences, par ses pannes, que par ce qu'elle est. Effectivement, j'ai repris ce livre, j'avais écrit il y a quelques années, donc je ne sais plus tout ce qu'il y a dedans par cœur, page 128, et page 128, je donne cinq dimensions de l'intelligence stratégique qui semble avoir été oubliée entre 1914 et 1918 dans la ligne de Clausewitz. Première caractéristique de l'intelligence stratégique, elle préfère les stratégies indirectes, les stratégies de contournement, aux stratégies directes qui supposent, qui suscitent beaucoup de résistance. Deuxièmement, l'intelligence stratégique privilégie le réalisme sur l'idéalisme, ou plutôt a pris en compte l'idée que le réel peut contraindre l'idée ou qu'il se manifeste par la résistance de la matière à l'idée. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une stratégie me plaît qu'elle va réussir. Troisième idée, privilégier les stratégies de moindre attente. On réussit plus souvent en ne faisant pas ce que les autres attendent qu'en faisant ce que les autres attendent. Quatrième pilier de l'intelligence stratégique, la moindre résistance. Éviter d'aller agir là où les résistances vont se manifester. Et dernier point qui me semble essentiel, avoir des objectifs larges. Ou plutôt, je dirais objectifs larges, c'était évidemment clair pour la Première Guerre mondiale où l'objectif étroit c'était toujours de percer le front avec cette croyance qui s'est révélée fausse que si on perçait le front on gagnerait la guerre. Avoir des objectifs larges, c'est en fait savoir hiérarchiser les enjeux. Il y a des enjeux plus importants que d'autres, il y a des enjeux stratégiques et concentrer son action sur les enjeux principaux, pas sur les enjeux secondaires. Ce qui me frappe, ce que je suis en train de dire, c'est justement la notion de panne. Parce que ce que je viens de dire, ce sont un peu des banalités et des évidences. Et pourtant, dans l'action, dans l'histoire, on a du mal à tenir le cap de ces cinq préceptes et très facilement on part sur les croyances, les passions, les émotions, enfin bref, des fausses certitudes fondées sur rien. Bref, très souvent, on se précipite dans la panne de l'intelligence stratégique alors qu'il serait facile, par un peu de raisonnement et de froideur, de voir qu'on est en train de se précipiter dans l'erreur. Voilà les stratégies et les autres réflexions que m'inspire cette idée de panne de l'intelligence stratégique. Ce livre n'a pas eu un très grand retentissement, mais en y réfléchissant, je me suis dit que son titre n'était pas si mal venu que ça. Et pour éviter maintenant les pannes, il me reste à vous suggérer, ce n'est qu'une suggestion, de vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt !